... Je viens de m'apercevoir en revoyant ce film, que ce film en fait était sous le signe de la mère. Sous le signe de la mère avec tout ce que ça peut avoir d'émouvants, de cette mère qui est morte et qui elle-même a su la mort de sa mère à peu près au moment où elle est devenue mère. Et ça me renvoie à quelque chose qui m'a saisi dans ce film, c'est le grand écart, le contraste entre justement la dimension intime très émouvante de l'histoire familiale et puis cette plongée dans le monde du cerveau qui est un monde dont on peint de manière très abstraite, c'est très universel d'une certaine façon. On passe comme ça de l'intime, du particulier, du singulier, de quelque chose de très concret, qui est une histoire personnelle, et à ce que j'appelle le monde du cerveau et qui justement m'est apparu, je me suis dit que le cerveau était peut-être ce qui nous était le plus étranger. C'est-à-dire que tous nos organes, d'une certaine façon, nous les connaissons par des sensations, par des perceptions, que ce soit le cœur, que ce soit les poumons, l'estomac, on entend ça, s'il est vide ou s'il est plein, l'intestin, nous connaissons tous nos organes par la perception. Le cerveau, nous n'en avons aucune perception. C'est pour nous, d'une certaine façon, quelque chose d'aussi étranger, et peut-être même de plus étranger que l'univers, que les constellations, que les étoiles. Et je me disais qu'on en savait, que moi en tout cas, j'avais le sentiment d'en savoir plus sur l'univers, sur ses doigts, que sur le cerveau. Et d'avoir l'impression aussi que cette connaissance du cerveau, on commence seulement à en avoir quelques bribes. C'est ce côté très parcellaire, comme ça, qui m'est apparu aussi, bien sûr, parce qu'on ne peut pas avoir au fond de vision globale du fonctionnement. C'est comme si on ne pouvait pas avoir de vision globale du fonctionnement cérébral, et qu'on a affaire encore à quelque chose qui est comme une terrain incognita. Quelque chose de très étranger. C'est très paradoxal. Le cerveau, c'est à la fois ce qui est censé être le plus intérieur, le lieu, on pourrait presque dire, de l'intériorité, puisque c'est le siège de la pensée, et en même temps, ça serait quelque chose qui serait le plus étranger. C'est vraiment... Alors ça m'a fait penser à un terme que Lacan utilise, qui est le terme d'extimité. C'est à la fois l'intime et l'extérieur. Et c'est cette extériorité du cerveau qui n'a cessé de me frapper en écoutant les uns et les autres en parler. Enfin, bon, il y avait ça que je voulais dire. Enfin, c'est ce qui m'est apparu comme cette terre inconnue, ce qui nous était si loin de nous, que le cerveau était si loin de nous. Et puis, aussi, comme je suis psychanalyste, j'ai pensé, d'une part, qu'au fond, je m'étais très peu intéressée aux neurosciences, peut-être à cause de la dimension conflictuelle entre les neurosciences et la psychanalyse, et que, du coup, disons qu'au fond, je n'avais pas envie de rentrer dans ces querelles. Au fond, c'est sans doute ça qui m'avait tenu éloignée de ces sciences, parce que je ne sais pas si on peut dire... Enfin, je crois qu'elles sont plutôt multiples qu'uniques. Et je me suis rappelée, en revanche, que je m'étais passionnée pour un texte de Freud, qui a été d'ailleurs publié assez tardivement, qui n'a pas fait partie de ses premières œuvres, mais qui est un des premiers textes par lesquels il a cherché à théoriser l'inconscient, il a théorisé le refoulement, les symptômes, enfin, tout ce que la psychanalyse cherche à rendre compte. Et ce texte, c'est l'esquisse d'une psychologie scientifique, là où on voit le freudneurologue qu'il était, qui se livre à quelque chose qui, quand même, appartient à une fiction, c'est-à-dire que c'est tellement hypothétique, ce sont tellement des hypothèses de travail, que ça a une dimension de fiction. C'est un peu comme s'il fournissait un modèle neuronal, en quelque sorte, de l'inconscient. C'est un texte qu'il avait adressé à son ami Willem Fliss, et qui, pendant tout un temps, n'a pas été... Enfin, c'est assez tardivement qu'il a été publié. Moi, c'est un texte qui, pour moi, était très éclairant concernant la démarche de Freud, et puis, sa théorisation de l'inconscient, comme j'ai longtemps enseigné la psychanalyse à Paris VIII, et je faisais très souvent référence à ce texte. Je l'ai beaucoup étudié, c'est le texte de l'esquisse d'une psychologie scientifique. Et je me suis dit que c'était quand même étrange, que m'étant intéressée, justement, à ce modèle neuronal de l'inconscient, que j'ai eu si peu de curiosité pour les neurosciences. Et du coup, je me suis dit qu'il fallait que je rattrape le temps perdu, et que, en particulier, que je lise, justement, François Ansermet, qui a écrit des ouvrages sur les rapports entre psychanalyse et neurosciences. Donc, voilà, voilà, j'ai essayé de sortir de mon ignorance. Alors, bon, ce que je voudrais, maintenant, demander à nous, parce que, justement, ce que tu dis, ce qui m'a, par rapport que c'est fictionnel, et moi, que c'est comme une fiction. Et l'autre jour, Laurent Cohen, il a parlé du film, etc., il a dit, et quand la fiction ? Mais je dis, c'est la fiction, parce que j'ai l'impression encore de ce qu'ils disent. C'est encore de la fiction. Parce qu'on a l'air, ils savent ceci et cela, mais ils les interprètent. Et c'est de l'interprétation, c'est pour moi des récits, qu'ils interprètent aujourd'hui, que je suis persuadée que ça va changer, que l'interprétation va vraiment changer au fur et à mesure. Et que Freud, justement, il s'est intéressé à ça, mais il s'est arrêté parce qu'il avait moins de moyens, parce que ça n'avançait pas à son époque. Ça, il ne pouvait pas mettre à l'épreuve ces hypothèses. En tout cas, au niveau des neurones. Oui, là, certaines choses, ils disent, même moi, quand ils disent des choses, je crois qu'à moitié ce qu'ils disent, là. Et j'ai l'impression que, oui, ils interprètent aujourd'hui ce qu'ils découvrent aujourd'hui, beaucoup par l'image. Beaucoup par l'image du cerveau, qu'ils voient beaucoup de choses, mais que c'est encore loin. Et ce que tu as dit sur les bribes, que c'est par bribes, et moi aussi, j'ai mettais en face de leurs bribes, mes bribes. C'est-à-dire que je pensais que l'ensemble peut se faire par bribes, par association d'idées. Seulement, parce qu'il n'y a pas le global, mais en même temps, il y a des bribes qui, moi, m'intéressent vraiment très, très fort. Je trouve que, oui, cette querelle, en fait, je ne la comprends presque pas. Cette querelle, je sais de quoi. Mais je ne vois pas pourquoi... On ne voit pas pourquoi, c'est vrai. Non, parce que je ne vois pas pourquoi s'interdire, justement, les psychanalystes, de s'interdire ce que les peu qu'ils savent, et on ne pourrait pas les prendre comme vérité. c'est juste dire, aujourd'hui, ils trouvent ça, ils l'interprètent aujourd'hui comme ça, ils vont interpréter un jour autrement, et que c'est, oui, que c'est fictionnel. Pour moi, c'est justement, c'est des récits fictionnels. Donc, ce que tu dis là, et par rapport à Freud aussi, j'ai lu et j'ai trouvé ça. Et je crois que lui, il voulait... Ceci dit, et je reviens par rapport au cerveau, ce qu'a dit les plus étrangers, moi, j'ai quand même l'impression, un tout petit peu, via mon symptôme, via mon symptôme, de comprendre quelque chose, qui est, non, ce qui s'est dit par les autres, parce que ce symptôme, bon, par hasard, sur la langue, d'accord, et... Il faut me comprendre, parce qu'il y a des images de ton cerveau où on voit la langue... Ah oui, bouger, mais c'est pas ça, c'est-à-dire qu'en fait, parce que je l'ai dit, et ça est dit par deux autres, qu'il se réveille, c'est-à-dire que c'est un symptôme que dès qu'il y a une odeur très forte, je sens l'odeur dans la bouche, un picotement, mais quand j'y pense, par exemple, là, quand je te parle, ça se réveille, et quand je parle de l'odeur de chaise, il se réveille, c'est-à-dire qu'il peut... C'est les mêmes symptômes par quelque chose de très physique, qui sont des mélocules d'odeur, et par quelque chose qui est la pensée de cette odeur, ou la pensée de ce symptôme. Ça réveille exactement la même chose. C'est-à-dire que ça correspond à ce qui a été dit dans le film sur les neurones miroirs. Sur les neurones miroirs, c'est-à-dire que... Exactement, que ça suffit de... De parler ou lire quelque chose, d'imaginer, et il voit que ça fasse la même chose, déjà, en disant, voilà, c'est les mêmes neurones. Mais même si lui qui parle de la mémoire, il dit que... c'est projeté dans le passé, et c'est projeté dans l'avenir, c'est le même... C'est le même circuit. Donc, l'avenir, c'est l'imaginer. Il parle d'imagination. C'est-à-dire, déjà, le fait que c'est le même circuit que c'est projeté vers... Donc, imaginer et penser, et le passé, c'est le même. Déjà, il les voit comme étant le même circuit. Bon, qu'est-ce que ça veut dire qu'il y a le même circuit ? Il y a le même circuit, ça fait association. Ah, puisqu'il y a le même circuit, peut-être qu'il y a quelque chose qui ressemble. Bon, on le sait un peu, mais là, ils sont en train de le voir, bon. Non ? C'est quand même comme des voyages dans... Bon. Mais imaginaire, imaginaire. Alors, j'ai une question à te poser. de nourriture, c'est qu'est-ce qui t'a amené à avoir envie d'interroger ces chercheurs, enfin, en neurosciences ? Enfin, qu'est-ce que tu es parti, comme dans le film, de l'histoire familiale ? Non. Mon point de départ était vraiment les neurosciences. Ce qu'on connaît, enfin, ce qu'on comprend dans le film, c'est que tu connais, depuis longtemps, le premier. Le premier. Oui. Je ne suis pas passée par... Je veux dire, en fait, je suis partie par mes obsessions sur la langue. Encore éclairer la langue d'un autre point de vue, et voir qu'est-ce qu'ils disent. Donc, j'étais très fascinée par cette histoire de la lecture, que n'importe qui, à n'importe quel âge, apprend à lire, n'importe quelle langue, n'importe quelle écriture, n'importe quelle police, c'est le même endroit qui va se créer, qui va se créer, qui n'existe pas. Donc, ça, si Dieu existe, il est peut-être là, dans ce petit endroit que tout le monde, tout le monde, à n'importe quel moment, qu'on apprend, paf, il s'ouvre, les neurones, ils décident de se réorganiser, parce que c'est les mêmes neurones, ils se réorganisent pour la lecture. Je trouve ça... Alors, c'est ça en concurrence avec la reconnaissance des visages. Oui, c'est ça. Donc, ça, ça a beaucoup... C'est beaucoup impressionné, moi. Oui, oui, c'est toujours... Entre ce qu'il s'est fait, entre les visages et les paysages. Donc, les mots. C'est ça. Entre les visages et... C'est-à-dire qu'on reconnaît après moins bien, parce que c'est le même. On reconnaît moins bien les visages si on est devenu lecteur. Voilà. Je me suis dit que plus on était lecteur, moins on reconnaissait nos visages. Oui, c'est ça. J'ai l'impression que c'est ce qui m'arrive. Et après, les grands lecteurs, j'ai déjà vu des grands lecteurs, ils sont aveugles. Ils ne voient rien. Mais bon, ça, c'est une autre histoire. Mais je trouve épile aussi cette histoire de son. Qu'en fait, un enfant arrive au monde, il distingue tout le son de toutes les langues du monde. Et après, il perd. Non, mais les trucs pour parler, on parle toujours de l'acquisition de langage. Non, c'est-à-dire, pour pouvoir parler, il faut perdre. Ça, ça m'inclut beaucoup. Aussi, comme idée, qu'il faut perdre. On croit qu'il faut... C'est le contraire. Il y a, je ne sais pas, j'ai peut-être raconté déjà, mais il y a une histoire talmudique qui raconte que quand les bébés arrivent au monde, il connaît toute la Torah. Et il y a un ange qui vient et il met le doigt sur la bouche et il oublie tout. Et j'ai ainsi dit, déjà, voilà, c'est la même histoire. Donc, il savait déjà que c'est comme ça, dans la mystique. Donc, c'était donc, en fait, le départ était éclairé encore le langage de notre point de vue, voir ce qu'ils disent. En plus, c'est toujours... Tu sais, j'ai mes deux ans pour lire, pour apprendre, pour tout ça. Et j'avais envie, justement, de m'y émerger. Sachant, justement, que Freud, au départ, était justement... qu'il pensait qu'il va... que tout va être... et il dit que tout va être résolu un jour par la biologie. Je ne crois pas que c'est le cas, mais il a pensé ça, il l'est dit. Oui, c'était son... Donc, je ne comprends pas. En plus, je ne comprends pas pourquoi ça doit être une querelle. Parce qu'on peut regarder la même chose d'un point de vue, on pourrait... Et d'un autre, ce n'est pas à la place. C'est... Enfin, la question que je me suis posée à ce propos, justement, c'est est-ce qu'on a tenté de mettre à l'épreuve les hypothèses freudiennes de l'esquisse d'une psychologie scientifique concernant en particulier le refoulement, est-ce qu'on a actuellement un mode d'accès à une façon de... Je crois qu'on a un mode d'accès à très peu de choses pour le moment. Mais c'est pour ça qu'ils avancent par des petits... Alors, c'est ça aussi qui frappe. C'est, au fond, c'est l'humilité de la démarche scientifique. Oui. Et ça, c'est très... Parce qu'on dit ça tout, la vérité. On voit, par exemple, chez Yadin, l'émotion d'Yadin quand il se rappelle. Il se rappelle vraiment quand je lui demande la première fois que tu as imaginé d'être... Il se rappelle vraiment. On voit qu'il est nu, comme s'il se rappelle d'un moment dans son enfance où il a eu la révélation de quelque chose qui l'histoire peut se raconter autrement. Lui, il a dû connaître une histoire de la création du monde parce que je crois qu'il venait d'une famille pratique juive et que tout de coup, il découvre qu'il y a une autre histoire qu'il dit qui est la plus profonde de la théorie de l'évolution. Tout de coup, ça... Non, mais je veux dire, ce qui m'intéresse c'est ce moment-là. En plus, il dit il y a un grain de vérité parce que je peux la ressentir. Donc, il met la vérité des côtés de l'évolution et que la mémoire elle-même, il dit que c'était pas comme ça. C'est bon. C'est un mouvement qu'il dit ça parce qu'en fait, il dit de la théorie. Quand il parle de ça, c'est la théorie. Là, il dit deux choses. La mémoire, c'est certainement pas comme ça. Son intervention, c'est en effet une des plus théoriques du film. Et on se demande d'ailleurs sur quelle expérience il s'appuie pour avancer ce qu'il avance. On en est curieux par rapport justement à ce qu'il dit sur la mémoire, sur le fait. Et ça, c'est très intéressant aussi. Le fait qu'il dise que c'est l'imprécision des souvenirs qui permet en somme d'imaginer et de se projeter dans l'avenir. C'est l'imprécision des souvenirs qui permet d'une certaine façon de progresser. Il dit peut-être. Il dit peut-être. Mais je ne sais pas exactement et je ne sais pas non plus si... Est-ce que ce n'est pas une hypothèse de lui à Dine ou est-ce que c'est bon ? Je ne sais pas. C'est-à-dire que je fais... Il m'est dit, je dis c'est joli, c'est bien. Non, mais c'est... Je prends comme une fiction. Oui, je prends comme une fiction. Et je prends vraiment comme une fiction mais pas... Presque tout ce qu'il dit. Je peux se voir là où ça va toucher au niveau fictionnel, au niveau du récit. C'est pas... Et puis je mélange du récit et je crois qu'il y a des échos entre mon... Et mon récit personnel quand tu demandes qu'est-ce que c'est les départs étaient vraiment les neurosciences. Et après, mes histoires c'est pour faire lien. Parce que comme ça fait bribe, je ne pouvais pas laisser des bribes comme ça. Il fallait que je... Qu'il y ait une sorte de démarche, une sorte de scénario. Donc tu t'es servi de ton histoire comme fil pour lier les... Oui, comme ça. Mais comment est-ce que tu es passée de l'un à l'autre ? Enfin, de... Comment est-ce que tu les as choisis les uns et les autres ? Mais par rapport à ce qui m'intéresse moi. Vraiment, c'est-à-dire le langage. Le langage, puis bon, la mémoire, ça va avec. Et après, cette histoire de neuromiroir, j'ai attendu dire, mais comme je suis quand même quelqu'un qui fait de l'image, je voulais savoir. Et puis, j'ai sorti cette image-là de moi et ma mère. Donc ça faisait... Bon, cette image-là, neuromiroir. Mais j'avais le neuromiroir avant et après, je cherchais dans mes images et j'ai dit, ah, les voilà dans cette image-là. Mais il y avait d'abord le neuromiroir. parce que je trouve de nouveau que acteurs et spectateurs partagent le même circuit. C'est bien de dire qu'est l'acteur et le spectateur. Ça, on dit, on s'identifie et tout ça. notre tragédie, oui. Mais là, ils disent, on a mis, on a regardé. Quand on regarde, même chez la chimie, chez les singes, quand ils regardent, c'est la même chose qu'ils s'allurent. Bon. il y a toujours ce truc, si c'est la même chose, il y a quelque chose du même logique. Bon, on se souvient. Alors, ces neuromiroirs, c'est vrai qu'ils viennent corroborer ce que Lacan a pu dire sur l'importance du spéculaire avec le stade du miroir dans le fonctionnement psychique. Voilà, là, on a une sorte de vérification quasi expérimentaire de l'importance de l'identification de l'identification au fond de l'interchange d'habilité entre soi et l'autre. C'est bien qu'on parle. Le transitivisme, ce qu'on appelle le transitivisme en psychiatrie. C'est un symptôme qui, au fond, qui correspond à cette structure fondamentale, en somme, structure, enfin, structure neuronale fondamentale et qui serait le spéculaire. Oui. C'est qu'il dit qu'ils ont découvert quand même que c'est les liens entre le mouvement et la vision. C'est-à-dire qu'ils ont pensé que c'était séparé. Donc, ils ont vu que c'est complètement lié l'un à l'autre. C'est ça qui était comme une découverte. mais je crois que de plus en plus, ils découvrent que les choses sont tous liées les uns aux autres. Ils sont vraiment très forts. Donc, le neuromiroir, déjà, la métaphore neuromiroir, je me suis dit, s'ils l'auraient appelé autrement, est-ce qu'on aurait tellement, évidemment, connu, parce qu'on connaît ça, parce que ça s'appelle neuromiroir. Donc, ils ont pris une métaphore, ça marche, on dit un miroir, ça marche. Mais, voilà. Et après, c'est vrai que quand j'ai pris que tu dis mes histoires, mes histoires venaient comme ça, mais en fait, parce qu'ils étaient là, ces histoires, mais ils étaient réveillés par ma recherche avec, quand j'ai décidé qui je prends, oui, c'est vrai. Donc, il y avait la langue, les lectures, mais ça, j'ai découvert un groupe de lecture et j'ai choisi ce qui m'intéresse là-dedans. Donc, c'est pas... Et en Cernet, c'est à cause de son rapport à la psychanalyse ? Oui, parce qu'il a écrit avec Magistrati et en son, ils ont écrit deux livres sur le cerveau et c'est un de seuls. Je sais qu'il y en a d'autres, mais les autres sont qui... Ils étaient plutôt polémiques. Là, c'est quelqu'un qui essaie de mettre des pastels entre les deux. Il n'y en a pas beaucoup de psychanalystes qui font. Il a écrit avec l'autre... C'est-à-dire que le fait qu'ils ont écrit ensemble sur le cerveau, qu'il a travaillé ensemble à écrire un livre avec Magistrati. Les deux livres... J'ai vu aussi qu'il a écrit un livre sur le plaisir aussi avec ce Magistrati. Et quand j'ai... Je me suis... J'ai remis le nez dans l'esquisse d'une psychologie scientifique. C'est quand même autour de ça... C'est le principe fondamental qui sert à Freud à construire son système neuronal à lui. C'est l'idée qu'il faut qu'il y ait une décharge des tensions et par conséquent que tout est régi par le principe du plaisir. Je me suis demandé si... Comment ils avaient... J'allais jouer et les yeux... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Non mais c'est évidemment celle-là de ce qu'ils ont... Mais à cause de fonds, ils font tout le temps les liens avec Freud. Parce qu'il a trouvé aussi un qui... Qui à mon avis a fait une psychanalyse qui est assez rare chez les chercheurs... C'est-à-dire ? Magistrati. Certainement pour des raisons personnelles. Donc il n'était pas anti-psychanalyse. Un autre n'était pas anti et on voit quand ils se mettent à travailler ensemble. Ils se mettent à travailler ensemble parce que je trouve beaucoup plus intéressant que les querelles. Non mais même... En sachant qu'on ne sait pas... Je veux dire qu'on n'est pas dans les savoirs. Ils sont assez... dans lesquels... Dans lesquels...